Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'espace d'Ikens pour cette première soirée de Quad 9 Docteur, Forum de la Jeune Recherche en Durabilité. Je m'appelle Juliette Janet, je travaille à la RTS et c'est moi qui ai le grand bonheur d'animer cette soirée et de la passer avec vous. Le but de ce soir donc, vous le savez, c'est d'écouter nos jeunes chercheurs et chercheuses parler de leur travail. Un travail qui touche toujours à des thématiques liées à la transition écologique, à la durabilité. Et ensuite d'échanger tous ensemble autour de leur recherche. Voilà, alors avant de se lancer vraiment dans le cœur du sujet et de vous présenter nos chercheurs et surtout de les laisser présenter, quelques mots de remerciement. Donc l'organisation de cet événement n'aurait pas pu être possible sans l'espace d'Ikens et le centre de compétences en durabilité de l'Uni. Il est soutenu par le Dicaster Relations extérieures et communications scientifiques de l'Uni, le graduate campus, le bureau des alumnis et la fondation pour le progrès et l'homme. Donc on va faire ces présentations l'une après l'autre et après on pourra ouvrir en table ronde. On va commencer avec Quentin Galea. Il a terminé son doctorat en HEC à l'Uni il y a deux ans. Il travaille aujourd'hui au sein d'un groupement de recherche qui s'appelle Enterprise for Society. Voilà, mon anglais n'est pas super. On a dit, on pouvait aussi dire entreprise pour la société. Voilà, mais c'est un nom bilingue. Quentin, donc vous allez nous replonger dans la période du confinement et du Covid pour nous expliquer l'impact, ce qu'ont eu les mesures contre le corona sur la pollution de l'air. Voilà, je vous laisse le micro. Merci. Merci.